Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc je vais vous expliquer avec cette vidéo comment vous allez pouvoir installer ma configuration, c'est-à-dire de Blender. Donc pour avoir la même interface que moi, pour avoir exactement les mêmes raccourcis, les mêmes menus favoris que moi, vous allez pouvoir donc installer mes fichiers de configuration. Je vais vous expliquer comment faire, parce que pour certains c'est un peu difficile de savoir exactement lorsque l'on va ici dans les préférences, c'est difficile de faire un choix dans les addons, il ne faut pas non plus surcharger, c'est-à-dire que là j'ai eu un entretien au sujet justement des addons, il ne faut pas tout cocher, parce que évidemment ça alourdit l'interface, en fait l'application, et puis ça va ralentir la machine, donc il vaut mieux ne pas avoir une surcharge. En réalité, en ce qui concerne les préférences, l'idéal c'est de choisir ce que vous avez besoin et de ne pas cocher ce dont vous n'allez pas vous servir. Donc là, je vous propose d'installer ma configuration, vous aurez exactement la même interface que la mienne, avec exactement les mêmes caractères, etc. Vous pourrez bénéficier aussi en cliquant sur la lettre Q, vous aurez exactement mes menus favoris, que ce soit dans le menu édition, vous allez ici également avoir Archimèche, enfin, tous les petits compléments de logiciel ici, dont on peut se servir, qui sont intéressants, pour rajouter des gires, pour rajouter un tas de choses, des escaliers, des fenêtres, enfin etc. Et puis également, en cliquant sur la lettre Q, vous allez avoir également mon menu favori dans ce mode. Voilà. Alors, je vais passer aux explications, donc c'est simple, on ouvre l'explorateur de fichiers, vous allez ici dans PC et vous allez cliquer sur, ici, après avoir téléchargé, évidemment, un logiciel, après avoir téléchargé Blender, donc je reviens en arrière, ici, vous cliquez sur le pavillon C, et ensuite, vous allez aller dans User, ici, puis vous allez donc forcément le nom de la personne qui est à son compte sur cet ordinateur, sur votre ordinateur, vous cliquez dessus, et vous allez aller dans Application Data, Application Data, vous cliquez dessus, ensuite vous allez dans Warning, ici, voilà. Donc ici, vous n'avez plus qu'à choisir le menu Blender, vous choisissez donc, ensuite, vous ouvrez, voilà, cette fenêtre, et vous allez choisir l'application, la version Blender que vous avez, donc vous voyez, moi je les ai toutes, bien sûr, pour faire des tutos, il vaut mieux les avoir toutes, parce que ça m'arrive des fois de les utiliser pour des personnes qui ne peuvent pas télécharger des applications trop lourdes. Alors, ici, on est sur la version 4, vous cliquez sur la version 4, donc ici, vous avez le fichier de config, et vous avez ici ces deux fichiers de config que vous pouvez, donc, copier et classer dans un fichier, dans un dossier, pardon, pour les remettre éventuellement après avoir installé ma propre configuration. Donc, sous cette vidéo, vous avez à voir mes deux fichiers, comme ceci, de config, de, 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 de fichiers de, comment de, ben voilà, hein, ça y est, un trou de mémoire, de configuration, voilà, désolé, le matin, il est très tôt, je dors à moitié. Donc, mes deux fichiers de configuration, vous les remplacez, donc ceux-là, vous les copiez, c'est vos deux fichiers à vous, vous les copiez, vous les mettez de côté, ensuite, vous les supprimez, vous les remplacez par les deux fichiers que je vous propose en dessous de cette vidéo, que vous allez pouvoir télécharger, et donc remplacer ces fichiers-là, puis vous refermerez cette fenêtre, et vous pourrez avoir exactement la même configuration que la mienne. Si vous regardez régulièrement mes tutos, eh bien, ça va vous simplifier la tâche, mais que ce soit sur cette version-là, ou sur une autre version, les fichiers de configuration peuvent aussi fonctionner sur d'autres versions de blindeur. Évidemment, quand il n'y a pas les addons correspondants, ben, ils ne vont pas fonctionner, évidemment. Voilà, je vais m'arrêter là, c'était pas très très long. Et puis, voilà, si vous voulez retourner à vos propres fichiers de configuration, ben, vous n'avez plus qu'à les remplacer, éventuellement copier les miens, les mettre de côté, et puis les remplacer, ça va très vite, hein. Regardez, moi, je le fais, voilà, comme ça, hein. Ouverture, le PC, ici, le pavillon C, User Préférence, j'ai tout à l'usure, mon dossier, application data, hop, pardon, ici, application data, voilà, Warning, puis ensuite, on va aller chercher Blender, Fondation, et donc, toutes les applications que vous avez de Blender, forcément, vont se, vous allez les voir, si vous en avez plusieurs, config, vous remplacez ces deux fichiers, et voilà, le tour est joué. Voilà, et donc, ben, je vous souhaite à tous une bonne journée, et je vous remercie, donc, de suivre ma chaîne. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501